Alors là d'ici, on a installé un piège qui s'appelle un piège à interception. Alors pourquoi interception ? Parce que ça va intercepter des insectes. Alors l'idée c'est que ça intercède un type d'insectes en particulier. Donc on appelle ça des coleptères saproxiliques. Donc c'est en gros des scarabées et qui dépendent à un moment donné de leur stade de vie du bois mort. Alors pourquoi je l'ai installé ici ? En fait on peut installer des pièges comme ça en face de différents types de micro-habitats. Sur des très vieux arbres comme ça, souvent il y a beaucoup de micro-habitats qui vont abriter tout un tas d'espèces. D'insectes mais d'autres, mollusques, araignées et compagnie. Et là je l'ai installé spécifiquement devant ce qu'on appelle une cavité athéro. Donc en fait le bois s'est décomposé et puis ça a créé naturellement du terreau. Alors ce bois il s'est décomposé mais il ne s'est pas décomposé tout seul. C'est les larves justement de ces coloptères saproxiliques qui ont grignoté le bois et qui ont fait se décomposer. Et en fait le piège est placé devant et quand les larves émergent et qu'elles deviennent adultes, du coup elles tapent dans les vitres là et puis elles tombent au fond. Donc il y a un mélange en fait d'alcool, d'eau et de savon. Et ça permet, alors c'est un piège létal malheureusement. Oui oui, on est obligé d'en faire un petit peu. Oui parce que, enfin voilà c'est des espèces, tu ne peux pas faire autrement que comme ça pour les inventoriés. Donc malheureusement, voilà, quand on les a installés les pièges avec Flora, elle me dit mais papa on va les tuer les insectes. Je fais ben oui mais c'est la seule façon de savoir aussi ce qu'on protège. Parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qu'on protège et de montrer que quand on a des vieux arbres comme ça, toutes les espèces qu'on peut protéger. En France il y a 11 000 espèces de coloptères saproxiliques je crois. Donc il y a un potentiel énorme. On a commencé à le mettre en place l'année dernière. Il y a 5 pièges au total sur tout le site. Donc c'est pas énorme sur 4 hectares. Mais l'année dernière on a mis 5 pièges. Il y a 97 espèces de coloptères qui ont été recensées. 60 espèces de coloptères saproxiliques. Ça a commencé gentil. Dont 24, ce que je te disais hier, 24 espèces qui indiquent la qualité forestière du site. Alors quand tu regardes autour de nous, il n'y a pas de forêt. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a des haies. Et la haie c'est ni plus ni moins qu'une continuité de la forêt. Donc quand tu as des vieux arbres, ça montre quand même qu'on a une qualité forestière. Et du coup on a des continuités écologiques. Ici on est vraiment sur un site où tu as une continuité écologique entre les massifs forestiers. On parle de trame de vieux bois. Et du coup un site comme celui-ci, il est très important pour permettre aux espèces de circuler. Donc le plus connu des coloptères saproxiliques qui est assez rare et quand même protégé qui est le lucan cerf-volant. Qui est bien présent sur le site. Donc le lucan cerf-volant, voilà, qui a ses cornes. Le mâle a des cornes, la femelle n'est pas du tout pareil, il n'y a pas de cornes. Il y a cette année, on a trouvé le grand capricorne du chêne. Donc qui est présent sur des chênes un peu sénesans. Le grand capricorne du chêne, c'est aussi une espèce qui est quand même rare et protégée aussi. Qui a des très très grandes antennes. Et je peux te donner une troisième espèce. Là, franchement, je suis super content qu'on l'ait trouvée. Pourquoi ? Donc en fait, moi je travaille avec un spécialiste d'écoloptères saproxiliques. Un des plus grands spécialistes d'écoloptères saproxiliques. Il s'appelle comment ? Benjamin Calmon. Il travaille avec la Société d'histoire naturelle d'acide d'Orbigny qui est un bureau d'études. Sinon, la majorité des combrailles, il n'y a pas de politique de présence à la nature. Donc, pas d'inventaire. Et en plus, c'est loin des gros foyers où sont présents les naturalistes. Donc en fait, c'est sous-prospecté sur plein de groupes différents. Donc quand il a vu qu'il y avait du gros potentiel, que c'est un secteur pas connu, il a dit, banco, on fout des pièges et tout. Donc l'année dernière, j'ai fait des relevés. En gros, on relève le piège tous les 15 jours. Donc l'année dernière, on a fait 6 relevés. Et en fait, quand il a commencé à déterminer les échantillons, tout de suite, il m'a envoyé un texto en me disant, en gros, on a trouvé le Graal ici, des coloptères saproxiliques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce en France qui s'appelle... Coulement de tambour ! Le topin violacé. Alors, le topin violacé, pour ceux qui font du jardin, le topin, généralement, c'est pas très désiré. C'est pas un grand topin, quoi. C'est les verres fils de fer, là, qui vont un peu dans les tubercules et tout ça. Il y a plein d'espèces de topin. Le topin violacé, c'est une espèce qui est inféodée aux cavités athéraux de pieds d'arbre, sur différentes essences d'arbres. En fait, les coloptères saproxiliques, ils ont été qualifiés, il y a un des très grands spécialistes en France, qui, en gros, a fait une thèse là-dessus, carrément, en fonction de deux indices différents. Un indice de... Non, je ne sais pas, pas de naturelité ou quoi, et un indice de patrimonialité. Et en fait, un IP, on appelle ça un indice patrimonialité, IP1, IP2, IP3, IP4. Les espèces IP4, c'est des espèces exceptionnellement rares, et qui, généralement, même quasiment toujours, indiquent une continuité spatio-temporelle de la forêt. Sur un site donné, il y a toujours eu des vieux arbres dans le temps. Waouh, c'est extrêmement rare ! Le topin violacé, c'est une espèce IP4. Et là, on a trouvé le topin violacé sur le site, l'année dernière, on a trouvé un individu. C'est la première mention pour le département du Puy-de-Dôme. Il n'y a que 12 stations en France, et c'est une espèce qui est menacée à l'échelle mondiale, qui a été cotée à l'unicienne EN. C'est une espèce menacée à l'échelle mondiale. Là, c'est un peu le Graal des... Donc, en fait, avec le topin violacé, le lucancer volant et le grand capricorne du chêne, on suspecte, mais on n'a pas eu encore, le pic prune. Je ne sais pas si tu connais. Donc, si on a les 4 espèces, on a le cortège vieux bois tip-top qu'on retrouve dans les plus grandes forêts âgées de France, sur un site de 4 hectares de bocage. Voilà, c'est top ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada